Bonjour et bienvenue dans un petit coin de paradis sur France Lecture, une émission produite, écrite et préparée par Guillaume Gallienne. Elle sera présentée par Sacha Chabot. Il vous lira un des classiques de la littérature française, l'échouant de Honoré de Balzac. Bonjour et bienvenue. Dans cet épisode de notre émission, nous allons lire le premier chapitre, mais avant de commencer la lecture, un petit mot sur l'auteur et sur cet ouvrage. Honoré de Balzac, né à Tours le 20 mai 1799. Il meurt à Paris le 18 août 1850 à l'âge de 51 ans. C'est un écrivain français, romancier, dramaturge, critique littéraire, critique d'art, essayiste, journaliste et imprimeur. Il a laissé une des plus imposantes œuvres de la littérature française, avec plus de 90 romans et nouvelles parues de 1825 à 1855, réunis sous le titre La Comédie Humaine. Drames historiques, récits d'aventures, tragédies d'amour, l'échouant où la Bretagne en 1799 forment le prologue de La Comédie Humaine. Nous sommes à la veille du 18 brumel. Bientôt, va sortir des langues, cette société nouvelle telle que Balzac a pour ambition de peindre. Mais, aux confins de la Bretagne et de la Normandie, c'est encore l'affrontement sans merci des mandants du roi et des soldats de la République. Sous la conduite d'un chef intrépide et juvénile, l'échouant pille, rançonne et terrorise les patriotes. Cinq ans après l'insurrection de la Vendée, cette nouvelle guerre des partisans est une affaire d'État. Comment abattre Montaurent et disperser ses hordes de pillards insatiables ? Vite engloutis par la brume ou les chemins creux du bocage normand, après chaque coup de main, le génie ténébreux du meilleur espion de Fouché suffirait-il s'il n'avait pas su placer dans son jeu la sublime figure de Marie Vermeule. Ces d'ouvres sanglantes de la vivière et la redoute des nids aux crocs, nous suivrons Montaurent et ces terribles lieutenants marchent à terre, pille, miche, galopent, chopines, jusqu'à l'ultime assaut où jouera leur destin. Chapitre 1er, L'Embuscade. Dans les premiers jours de l'an VIII, au commencement du vent des Miners, où, pour se conformer au calendrier actuel, vers la fin du mois de septembre 1799, une centaine de paysans et un assez grand nombre de bourgeois partirent le matin de Fougère pour se rendre à la Maillette. Gravissant la montagne de la Pélerine, située à mi-chemin environ de Fougère, à Erné, petite ville où les voyageurs ont contume de se reposer, ce est une collection de costumes si bizarres et une réunion d'individus appartenant à des localités ou à des professions si diverses, qu'il ne serait pas inutile de décrire leurs différences caractéristiques pour donner à cette histoire des couleurs vives auxquelles on met tant de prix aujourd'hui. Quoique selon certains critiques, elles nuisent à la peinture des sentiments. Quelques-uns des paysans, et c'était pour le plus grand nombre, à les pieds nus, ayant pour tout vêtement une grande peau de chèvre qui les couvrait depuis le col jusqu'aux genoux, ayant pantalon de toile blanche, très grossière, dont le fil mal tordu accusait une incurie industrielle du pays. Les mèches plates de leurs longs cheveux s'unissaient si abîmement au poil de leur peau de chèvre, cachaient si complètement leur visage baissé vers la terre qu'on pouvait facilement prendre cette peau pour la leurre et la confondre à la première vue. C'est malheureux avec les animaux dont les dépouillent leur cerveau de vêtement, mais à travers ses cheveux, on voyait bientôt briller leurs yeux comme des gouttes de rosé dans une épaisse verdure. Ils regardent tout un wagon sans l'intelligence humaine, causaient certainement plus de terreur que de plaisir. Leurs têtes étaient surmontées d'une sale toque en laine rouge, semblable alors à ce bonnet fyrgien de la république. Tous lavés sur l'épaule un gros bâton de chêne noueux, au bout duquel pendant un long bissac de toile peu garni. D'autres portaient par-dessus leur bonnet un grossier chapeau de feutre à large bord et orné d'une espèce de chenille en laine diverses couleurs. Ceux-ci entièrement vêtus de la même toile dont étaient faits des pantalons et les bissacs des premiers n'offrant presque rien dans leurs costumes qui appartenaient à les civilisations nouvelles, leurs longs cheveux retombaient sur le collet d'une veste ronde à des petites poches latérales et carrées qui n'allaient jusqu'aux hanches. Vêtements particuliers aux paysans de l'Ouest, sous cette veste ouverte, on distinguait un lit gilet de même toile à gros boutons. Quelqu'un d'entre eux marchait avec des sabots, tandis que par l'économie d'autres tenaient leurs souliers à la main. Ce costume, sali par un long usage, noirci par la sueur ou par la bouchière et moins original que le précédent, avait pour mérite, historique, de servir à transition à l'habillement presque somptueux de quelques hommes qui dispersaient là, au milieu de la troupe, y brillaient comme des fleurs. En effet, leurs pantalons de toile rouge, leurs gilets rouges jaunes ornés de deux rangées de boutons de cuivre parallèles et semblables à des cuirasses carrées tranchaient aussi vivement sur leurs têtements blancs et peaux de leurs compagnons que les bleuets et les coquicots dans un champ de blé. Quelqu'un était chaussé, ces sabots que les paysans de la Bretagne savaient faire eux-mêmes, mais presque tous avaient de gros souliers ferrés et les habits de draps grossiers taillés comme les anciens habits français dont la forme est encore religieusement gardée par les paysans. Le col de leurs chemises était attaché par des boutons d'argent qui figuraient ou les coeurs ou les encres. Enfin, leurs bissacs paraissaient mieux fournis que qu'étaient ceux de leurs compagnons. Puis, plusieurs d'entre eux joignaient à leur équipage de route d'une gourde sans peine de vie et suspendue par une fitzel à leur cou. Quelques citadins apparaissaient au milieu de ces hommes à demi-sauvages comme pour marquer le dernier terme de la civilisation de ces contrées. Coiffés de chapeaux ronds, de claques ou de casquettes, ayant des bottes à renvers ou des souliers maintenus par des guêtres, ils présentaient comme des paysans des différences remarquables dans leurs costumes. Une dizaine d'entre eux portaient cette veste républicaine connue sur le monde de Carbacou. D'autres, de riches artisans sans doute, étaient vêtus de la tête aux pieds en draps de la même couleur. Les plus recherchés dans leurs mises se distinguaient par des fras et des redingotes, le drap bleu ou vert ou plus ou moins râpé. Ceux-là, de véritables personnages, portaient des bottes de livres et badinaient avec de grosses cannes en argent qui font contre-fortune le bon cœur. Quelques têtes soigneusement poudrées, des queues assez bien tressées, annonçaient cette espèce de recherche que nous inspire un commencement de fortune ou d'éducation en considérant ces hommes étonnés de se voir ensemble et ramassés comme au hasard, on eut dit la population d'un bourg chassé de ce foyer par un incendie. Mais l'époque et les lieux donnèrent un tout autre intérêt à cette masse d'hommes. Un observateur initié au secret des discordes civiles, qui est gérée alors à la France, aurait pu facilement reconnaître le petit nombre de citoyens sous la fidélité duquel la République devait compter dans cette troupe presque entièrement composée de gens qui, quatre ans auparavant, avaient guerrillé contre elles. Un dernier trait à ces saillants, ne laissant aucun doute sur les opinions qui divisaient ce rassemblement, les républicains seuls marchaient avec une sorte de gaieté quant aux autres individus, ils s'offraient des différentes sensibles dans leurs costumes. Ils montraient sur leurs figures et dans leurs attitudes cette expression uniforme que donne le malheur bourgeois et paysans. Tous gardaient l'empreinte d'une mélancolie profonde, leur silence avait quelque chose de farouche et ils semblaient courbés sous le joug d'une même pensée terrible sans doute, mais soigneusement cachée. Car leur figue était impénétrable, seulement la lenteur peu ordinaire de leur marche pouvait trahir leurs secrets calculs. De temps en temps, quelques-uns d'entre eux, remarquables par des chapelets suspendus à leur cou, malgré le danger qu'ils couraient à conserver, signe d'une religion plutôt supprimée que détruite, secouaient leurs chevaux et relevaient la tête avec défiance. Ils examinaient alors la dérobée des bois et les sentiers et les rochers qui encaissaient la route, mais avec lequel un chien mettant le nez au vent essaie de suborder le gibier. Puis, en entendant le bruit monotone des pas de leurs silencieux compagnons, ils baissaient de nouveau leurs têtes en reprenant leur contenance de désespoir. semblables à des criminels emmenés ou baignés pour y vivre, pour y mourir. Voilà, la première partie de cette émission est terminée, j'espère que vous avez apprécié. Voilà. ... ... ... ...